Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le ministre du budget, madame la ministre du plan et de la coopération internationale, madame l'ambassadrice de l'Union européenne, mesdames et messieurs les cadres de l'Etat, madame la directrice générale adjointe en charge des opérations d'expertise France venue de Paris, chère Rima, merci, madame la directrice de l'Agence française de développement en Guinée, chère Jeanne, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, c'est évidemment pour moi et c'est évident un honneur et un plaisir d'être parmi vous pour cette cérémonie de lancement du programme d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle, qu'on appelle plus simplement AMRIC. C'est un programme qui vise à l'amélioration de la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales, tout en contribuant au renforcement du contrôle et de la transparence des finances publiques. C'est un programme, je voudrais le souligner, qui a été construit entièrement avec vos services et il s'inscrit clairement dans la stratégie du gouvernement de transition d'accroître les ressources intérieures et d'améliorer le contrôle du budget de l'État. Le programme AMRIC se propose ainsi de vous accompagner sur la voie d'une augmentation du taux de pression fiscale en République de Guinée afin de vous permettre de vous situer dans la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. L'enjeu est en fait, mesdames et messieurs, capital, puisqu'il s'agit tout à la fois de dégager des marges de manœuvre budgétaire pour financer les infrastructures économiques et sociales, de rendre l'économie guénéenne plus résistante aux chocs extérieurs, je pense à l'agression russe en Ukraine, je pense aux crises sanitaires ou aux changements climatiques, et rendre aussi les finances publiques de Guinée moins dépendantes de l'aide extérieure. Il y a donc, on l'a bien compris, un important enjeu de souveraineté et d'émergence dans ce programme, qui est bien plus qu'un programme technique. Madame et messieurs les ministres, chers invités, alors que s'ouvre, au moment où je vous parle, à Paris, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial, la France, mon pays, aux côtés de l'Union européenne, se veut plus que jamais un partenaire clé des pays en développement et des pays en émergence, avec une triple ambition commune. Renforcer leur résilience financière, afin d'assurer la pérennité de leur politique publique, et pouvoir atteindre ainsi, c'est l'objectif ultime, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Consciente du défi fondamental qui est le vôtre, qui est de générer et de collecter des ressources propres, la France, je voudrais le rappeler, a adopté dès 2020 une stratégie d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et un plan ambitieux qui s'appelle le plan d'investissement stratégique pour le développement. Cette stratégie et ce plan sont précisément à l'origine des financements de l'AFD en faveur du programme AMERIC. Je me réjouis donc profondément du lancement aujourd'hui, avec vous, devant vous, de ce programme AMERIC qui va donner corps à notre nouvelle approche en République de Guinée. Ce programme s'inscrit d'ailleurs, je dois le dire, dans le droit fil des précédents appuis qui ont été financés par l'Union européenne avec le concours de la France et de son expertise, et je pense à Record 1 et 2, Paraf et Pacaf. Ce programme AMERIC va permettre de renforcer les relations aussi entre l'administration française, singulièrement la Direction générale des finances publiques ou la Cour des comptes, et l'administration guinéenne. Et je voudrais saluer à cet égard la tenue, la semaine dernière, de l'Assemblée générale du CREDAF à Conakry, qui montre, s'il en était besoin, toute la vitalité de ce partenariat entre la Guinée et la France. Pour ce nouveau programme, la France et l'Union européenne ont souhaité travailler ensemble pour vous apporter un appui conjoint, atteindre une masse critique dans ce qu'on appelle maintenant très simplement l'équipe Europe. D'un montant de 8 millions d'euros, dont 5 millions d'euros financés par l'AFD et 3 par l'Union européenne, ce programme sera mis en oeuvre par Expertise France, notre agence d'expertise, de référence, et il sera mené en étroite collaboration avec les régies financières de la République de Guinée. Je cite la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, mais aussi les corps de contrôle internes qui sont ici représentés et que je voudrais saluer, la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances. Madame et Messieurs les ministres et chers invités, je ne voudrais pas terminer ces propos sans vous remercier personnellement, Madame, Messieurs les ministres, ainsi que l'ensemble de vos cadres, de vos services, qui se reconnaîtront et qui ont oeuvré au développement de ce nouveau programme AMERIC. C'est un programme qui aura vu le jour grâce à un partenariat et un dialogue solide entre vos équipes, le groupe AFD sous l'égide de l'ambassade et la délégation de l'Union européenne, tant du point de vue stratégique que technique. Et je voudrais enfin, permettez-moi, de remercier chaleureusement Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, ma chère Jolita, et à travers toi, Jolita, toute ta délégation en Guinée pour la remarquable synergie d'action entre l'AFD Expertise France et l'Union européenne, qui a permis la genèse de ce programme conjoint ambitieux et innovant. Je crois que la qualité de nos échanges et la confiance mutuelle nous permettent aujourd'hui de relever ensemble un grand défi commun. Vive le partenariat entre la Guinée, la France et l'Union européenne pour l'émergence de la Guinée et pour le bien-être de sa population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada